Il y a des raisons d'espérer. Et d'ailleurs, si je n'y croyais pas, je ne suis pas certain que j'aurais poursuivi en droit de l'environnement. Raison d'espérer, pourquoi ? Parce que je l'ai dit, la conscience des enjeux, de la gravité de la situation est telle que nous savons maintenant que nous n'avons pas d'autre choix que de modifier nos comportements, de transformer notre rapport à l'économie et tout simplement même nos représentations du monde. Mais des choses bougent, car en témoigne par exemple un très beau documentaire comme celui de Cyril Dion et de Mélanie Laurent, Demain, dans de très nombreux endroits du monde, partout en fait sur la planète, des actions sont menées. Des projets se combinent, se dévoilent et qui nous montrent bien que lorsque les populations deviennent conscientes des enjeux, elles sont capables de faire bouger les lignes. Ça se traduit aussi d'ailleurs par une certaine forme de bousculement des États, de vieilles habitudes qu'ont les États ou qu'a la puissance publique, bousculement liées aux actions engagées par les citoyens devant les juges. Il y a des raisons d'espérer parce qu'il y a une mobilisation internationale, une mobilisation collective et que même si l'on n'est pas toujours très ambitieux dans les objectifs, c'est souvent à petite échelle que chacun fait sa part, la part du colibri comme on le dit dans la légende amérindienne. Donc je crois que sur le terrain de la biodiversité, des enjeux, des questions climatiques, de l'environnement d'une façon globale, la conscience est extrêmement aiguë et des actions sont menées. Ce qu'il faut maintenant, c'est changer d'échelle. C'est passer d'actions parfois modestes et locales à de véritables engagements volontaires et internationaux. Même du côté de l'entreprise, un certain nombre de choses commencent à bouger. Les entreprises étaient souvent un peu réticentes sur les questions d'environnement. Elles y voient maintenant un allié et elles savent d'ailleurs qu'il n'y aura pas d'économie saine et sereine sans un environnement sain. Merci. Sous-titrage ST' 501